Salut, dans cette première partie de vidéo, je vais expliquer en environ 30 secondes comment installer Windows Builder et puis je vous mettrai un timecode avec la description de ce que c'est et puis une installation avec plus de descriptif dans les deux minutes de la vidéo, ça apparaîtra à l'écran. Donc pour installer Windows Builder, tout simplement, il faut juste créer un fichier, créer un projet. Ensuite, vous allez directement installer, donc le lien sera en description, vous mettez Download, donc vous mettez Download ici, vous venez cliquer sur ce lien-là, donc c'est le 1.2 permanent link. Il faut savoir que ça marche sous Mac et sous Windows, donc ça, ça ne pose aucun problème. Ce fichier zip, vous allez venir le localiser directement dans votre workspace ou autre part, peu importe, c'est comme vous voulez, mais moi, au moins, ils sont là directement. Vous ouvrez le fichier zip, donc vous avez bien le fichier repository. Ensuite, vous fermez, vous n'en avez plus besoin, vous fermez aussi Google. Ensuite, vous allez directement dans Help, donc Help, c'est tout en haut, c'est dans la barre de tâches. Donc dans Help, ensuite vous mettez Install New Software, vous mettez Add, vous mettez Local. Vous allez directement là où vous avez mis votre fichier, donc RespoDissory, donc moi, il est dans Descopt. Ensuite, dans Workspace, vous sélectionnez le fichier, vous mettez Open, vous mettez Add, vous venez cliquer sur Windows Builder et sur Windows Builder Support. Moi, vu que je l'ai déjà installé, je ne peux plus le réinstaller, mais vous avez juste à mettre Next. Ensuite, vous acceptez la licence et vous mettez Finish. Et du coup, ce sera correctement installé et vous n'aurez plus qu'à mettre, d'aller dans CRC, vous mettez New, Other et là, vous avez Windows Builder qui est correctement installé au niveau d'ici. Et ensuite, vous allez dans Swing Project et vous mettez JFRAM, JPANEL, comme vous voulez. Voilà, à partir de maintenant, la vidéo sera exactement la même, mais avec plus de détails. Merci et salut à tous, c'est le WChallenge, je suis très heureux d'être avec vous pour ce nouveau tutoriel où on va installer Windows Builder. Vous pouvez voir que je suis sous Environnement Mac, donc sous OS X, mais normalement, je suis sous Windows. Et là, je vais le faire en direct pour voir si ça marche non seulement sous Windows, donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et là, on va voir si ça marche bien sous Mac, donc c'est-à-dire la même manipulation. Windows Builder, ça permet tout simplement de pouvoir faire des interfaces graphiques en Java. Donc nous, notre IDE, là, ça va être tout simplement Eclipse. Donc tout simplement, il faut créer un premier projet. Donc là, on va dire Test, là on va mettre dans Create. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller ici et non pas créer une classe, mais aller dans Other. Et donc là, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir Windows Builder juste ici pour pouvoir créer un projet, tout simplement, enfin, qui nous permette de créer une interface graphique. Donc, pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il faut aller directement sur Internet, je vous mettrai le lien en description. Donc on va dans Windows Builder ici. J'espère que ça va marcher parce que je le fais en live pour Mac. Ensuite, il faut mettre 1.2.9 Permanent. Donc là, on va mettre un zip comme ça. Comme ça. Ensuite, on va mettre Install. Donc là, on a notre zip qui va être directement ici. Ce zip-là, on va venir le mettre, en fait, on peut le mettre un peu n'importe où, mais nous, on va venir le mettre dans notre Workspace. Comme ça, on sait bien où il va être localisé, entre guillemets, pardon. Donc, on vient mettre notre zip ici, le déposer. Ça, on peut fermer, on n'en a plus besoin. Là, maintenant, on a notre Repository. Donc, OK. Ensuite, on a juste à fermer ça. Et on revient sur notre Eclipse. Donc, dorénavant, ce qu'il faut faire, c'est aller tout simplement dans Help. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir cette partie de l'écran, mais il suffit d'aller dans Help en haut. Et c'est exactement la même chose sous Windows ou sous Mac. Donc, vous allez mettre Install New Software. Ensuite, ici, vous mettez Add. Là, vous mettez Local. Ensuite, vous allez dans... Donc, moi, du coup, il est dans Descopes. Donc, le bureau, bien entendu. Ensuite, j'ai juste à mettre ce fichier-là, Repository. Je mets Open. Je mets Add. Et là, on peut sélectionner Window Builder. Window Builder XWT Support. Et ensuite, on va mettre tout simplement Next. Donc là, on vient tout simplement installer un nouveau software. Et donc là, on va installer tout ça, enfin, tout ce qui est dans le fichier. On vient mettre Next. On accepte, bien entendu, la licence. On vient mettre Finish. Donc là, Installing Software. Là, ici, vous pouvez voir le pourcentage. Donc, il faut juste attendre juste à 100%. Et ensuite, notre projet déjà créé ici, on va pouvoir lui ajouter tout simplement la partie, entre guillemets, interface graphique. Donc, je ne sais pas si ça va prendre un peu de temps. Peut-être que je vais faire un cut. Je vais faire un cut. Je vous rejoins dans deux secondes. Et on va voir combien de temps ça va prendre. A tout de suite. Et donc, c'est bon. Donc, ça a marché. Ça a pris environ une minute. Mais bon, je ne préférais pas le mettre dans la vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, il faut tout simplement reboot l'ordinateur. Donc là, on va faire Restart Now. A tout de suite. Ah non, pardon. Il suffit juste de relancer l'Eclipse. C'est parce que j'ai installé un logiciel hier et il fallait relancer l'ordinateur. C'est pour ça. Mais en fait, c'est reboot. Donc du coup, voilà. Enfin bref, peu importe. Donc, ça va relancer l'Eclipse. Et donc maintenant, on peut venir fermer. On a toujours notre petit fichier qui est ici. Et on va dans CRC qui est juste ici. Et maintenant, normalement, j'espère parce que, comme je vous ai dit, c'est en direct. Eh bien, il suffit de mettre New. Là, on vient mettre Other. Et maintenant, on a bien Window Builder qui est installé. Donc du coup, il suffit d'aller dans Swing vu que c'est en Swing. Et ensuite, on va mettre Jpanel, Jfram, etc. Et donc du coup, là, il suffit de mettre Next. Le name, on va mettre, par exemple, Test. On va mettre Finish. Blablabla. Et ensuite, quand on ouvre le CRC, on a bien Source et Design qui sont juste ici. Donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour ouvrir Design. Normalement, ça devrait prendre juste quelques secondes. Donc voilà. Donc on a bien notre fenêtre qui s'ouvre. Et si on vient compiler, normalement, voilà. On a bien notre fenêtre pour l'interface graphique qui se crée. Et maintenant, je peux vous rediriger vers le tutoriel, entre guillemets, de 6 vidéos que j'ai faites. Et puis là, vous apprenez un peu à prendre en main Window Builder. Voilà, merci. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501